Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui on découvre le set 76-126, le Molten Man Battle. Il s'agit du second set qu'on va découvrir dans la gamme Spider-Man Far From Home. Voilà, donc comme d'habitude on va découvrir ce petit set qui nous fait découvrir un élémentaire de lave semble-t-il. Et du coup quand on va regarder à l'arrière de la boîte on va pouvoir découvrir certaines des fonctionnalités que cet élémentaire de lave qui est en train de faire fondre la route va nous offrir. Voilà, donc écoutez comme d'habitude sans plus attendre ce que je vous propose c'est que je vais monter la boîte et puis écoutez après on se retrouve juste après. Allez, c'est parti ! Donc voici notre set une fois monté, on commence par le récap. Il s'agit du set Spider-Man et la bataille de l'homme de métal. On préférera comme d'habitude le nom anglais Molten Man Battle, l'homme fondu plutôt. Donc la traduction française est encore une fois de piètre qualité. Lego s'il vous plaît, achetez des traducteurs, faites quelque chose, mince. Numéro 76, 128, 29,99€ sur le shop Lego, 294 pièces et c'est sorti fin avril 2019 bien évidemment. Ça nous fait un prix à la pièce de 0,102€ par pièce, soit 10 centimes, soit on est sur le prix sur le curseur, on est bien. Donc c'est un prix correct pour ce petit homme fondu. Voilà. Alors il s'agit du second set qu'on découvre dans la gamme Spider-Man Far From Home et voici Mysterio, l'une des trois figurines qui accompagnent ce set. Mysterio qui n'a absolument aucune exclusivité à ce set puisque c'est trois fois la même figurine dans les trois sets qui accompagnent le film Spider-Man Far From Home. Donc on a déjà vu ce petit personnage dans la précédente vidéo à Venise. Voilà. Donc même torse, même jambe qui sont les pièces exclusives à cette figurine. Nous avons ensuite un pimpon équipé d'un extincteur. Pimpon qui n'est là encore pas du tout exclusif. Aussi bien le casque, la tête, le torse que les jambes, tout ça c'est déjà sorti dans d'autres figurines de pimpon auparavant. Seule la configuration peut-être, l'assemblage des quatre pièces est exclusive à cette figurine. Mais grosso modo, il n'y a rien d'exclusif. Voilà. C'est un pimpon. Tout ce qu'il y a de plus, pimpon, mais néanmoins il est joli. Et puis c'est vrai qu'avec un homme de feu, avoir un petit pimpon, ce n'est pas forcément déconnant. Sachant que de mémoire, on ne voit pas de pimpon dans cette scène du film. Je ne sais plus. De toute façon, l'idée c'est que vous avez zéro spoil dans les trois vidéos dédiées, séparées des sets de cette gamme Far From Home. Et par contre, je vous ferai un point par rapport au film strictement dans une vidéo récap. Certainement un petit concept, ça ne casse pas des briques. Où là on parlera un petit peu de tout par rapport au film. Tac. Et on va découvrir du coup la dernière figurine qui accompagne ce set. Hop. Et il s'agit de Spider-Man. Voilà. Donc Spider-Man qui a une raison évidente de ne pas être habillé dans son costume de base. Quand il est à ce moment là du film. Voilà. Donc on appréciera par contre du coup la tenue qui est complètement exclusive. Les jambes imprimées, vraiment vraiment très sympa. Le torse aussi très sympa. La cagoule, le casque, enfin c'est une espèce de cagoule. Pareil c'est très sympa. Je vais essayer de m'approcher et de vous faire une mise au point. Voilà. Regardez un peu la qualité de la figurine. Franchement c'est assez ouf. C'est imprimé derrière la tête aussi avec le bandeau qui lui permet de tenir ses lunettes, etc. Franchement c'est très sympa. Cette figurine du coup est exclusive à ce set. Et ça c'est bien. Ça donne vraiment un vrai attrait à l'achat de ce set entre autres pour les collectionneurs de figurines. Donc voilà. J'en suis assez content. Et franchement je la trouve plutôt très jolie. Bon bah maintenant on va s'attaquer un petit peu à la bait. Donc comme le nom du set l'indique, il s'agit du Molten Man Battle. Donc l'homme fondu. Alors en fait si je donne quelques tout petits éléments par rapport au film, il s'agit d'un élémentaire de feu. On va l'appeler comme ça. Un élémentaire de feu. Donc on appréciera des pièces dorées ici. Des pièces dorées ici. On va regarder ça un peu plus près. Et j'aime beaucoup un peu le design d'ensemble. Où finalement on a plein de choses qui rappellent la lave. Aussi bien les pièces translucides orange. Que les chaînes qui font des coulées de lave. Que les antennes qui vont faire des coulées de lave avec les petites pointes. Comme ça. Ça fait vraiment. C'est assez évocateur. On va dire ça comme ça. Et si on prend un peu de hauteur pour regarder un peu tout ça. Bah c'est franchement plutôt pas mal. Donc des coulées de lave partout. On doit avoir une pièce exclusive. J'imagine au niveau de la tête. Qui est un espèce de masque qui vient se clipper. Et puis du coup qui bouge un petit peu. On peut lui faire prendre des têtes un peu bizarre. Il y a des stickers un peu. Un stickers ici. Un stickers ici. Il doit y avoir un stickers. Voilà. Ici. Ici. Vous voyez ils sont superment posés. Il y a deux stickers ici sur les barres. Parce qu'en fait. Cet élémentaire de feu se nourrit de métal. Pour pouvoir grossir et gagner en puissance. Donc ici on a carrément des barres. D'espèce d'échafaudage ou d'IPN de structure métallique. Ici aussi. Puisque en fait. Pour s'en spoiler trop. Dans la scène du film. Il finit par agglutiner du métal. Qui est à proximité. Donc on a ici. Hop je l'ai fait tourner. On a un lampadaire. Un panneau. Une espèce de poutre. Une poutre métallique. Une autre poutre métallique. Un feu carrément avec la pancarte. Et là où il y a un petit stickers. Voilà c'est plutôt pas mal. Et il y a aussi carrément l'avant d'une voiture ici. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Elle soulève le bras. Voilà. Et on voit l'avant de la voiture ici. C'est plutôt pas mal. Donc sinon c'est un système articulé. Comme on le voit pas mal chez Lego. Avec une petite mimine. Beaucoup de pièces dorées. Moi que j'aime beaucoup. Pour les articulations. On a des rotules au niveau des coudes. Donc au niveau des coudes. Il peut tourner les coudes. Enfin si je tiens bien. Voilà. Ça peut pivoter. Donc liberté de mouvement assez intéressant. On a pareil. Il y a une autre liberté de mouvement. Au niveau des épaules. Donc ça permet de lui faire faire des mouvements assez cool. On a un pseudo genou avec la rotule ici. Et la hanche. Voilà. Donc c'est pareil. Ça permet de faire des mouvements assez sympas. Puis vu que les frottements mécaniques de ces rotules sont assez importants. Ça tient en place. C'est ça l'avantage. Par contre quand on appuie trop fort. Comme que je suis en train de faire. Voilà. Hop. Si on regarde derrière. Voilà. Si on regarde derrière. Bon c'est pas transcendant. C'est assez habillé. Donc c'est pas trop en slip. C'est plutôt sympathique. Après. Il faut clairement avoir vu le film. Pour avoir la signification du personnage. Sinon c'est vrai que vous vous direz. Mais qu'est-ce que c'est que ce personnage ? Voilà. Moi je l'aime bien. J'aime beaucoup la figurine de Spider-Man qui va avec. Bien évidemment. Parce que c'est vrai que cette petite figurine. de Spider-Man en tenue noire comme ça. Est juste. Est juste excellentissime. J'ai oublié de vous parler. Qu'il y avait un lance patator. Un lance stud. Un lance tenon. Ici qui tourne. Donc il faut tourner la molette. Voilà. Vous tournez la molette ici. Et ça lance. Je vais éviter d'en foutre partout. Au plus non. Puis après tout. Autant se faire plaisir. Autant se faire plaisir. Pauvre petite figurine. Alors comment je vais faire ça. Pour pouvoir vous montrer en même temps. C'est parti. Ouais. On est fait tomber une. Bon maintenant il va falloir que je retrouve le stud qui manque. Parce que j'ai perdu un tenon. C'est pas grave. A noter également qu'il y a pas mal d'accessoires. Toile d'araignée. Lance toile d'araignée pour Spider-Man. Donc ça c'est comme s'il lançait une toile. Voilà. Donc plutôt sympa. Et puis pareil que sur Venise. On a ici un petit grappin toile. Comme s'il l'a lancé. Ça permet d'équiper Peter Parker. De tout un tas d'accessoires. Qui permettront d'améliorer l'expérience de jeu. Donc en termes de jouabilité. C'est un peu comme un Hulkbuster. Dans les dimensions. C'est une figurine on va dire jouable. Déformable. Qui peut prendre des poses. Tout un tas de petits accessoires dessus. Autour. Si vous avez une ville Lego. Vous pourrez faire apparaître un élémentaire géant. En plein milieu de votre ville. Qui veut tout détruire. Tout brûler. Et puis mettre des voitures autour. Ça pourrait presque pas mal en termes de mise en scène. De mettre des voitures cassées tout autour. Et de faire un peu de lave. Et puis de mettre ça. Ce qu'il est plutôt pas mal fait. Ce petit élémentaire de feu. Clairement. Bon. On regrettera quand même d'avoir un Mysterio identique dans les trois boîtes. Ils auraient pu le mettre autrement. Le Pimpon. Bon. J'aurais préféré peut-être avoir un autre personnage. Qui traîne dans le coin du film. A proximité. Plutôt que le Pimpon. Mais bon. Pourquoi pas. Le prix est correct. Donc là clairement. Il y a de la jouabilité. Donc pour les ch'tites d'enfants. Pourquoi pas. Allez-y. Après pour les collectionneurs. Fans de Marvel. Bon bah pourquoi pas. Pour la figurine de Peter Parker. De Spider-Man. Je pense que ça vaut le coup. C'est une figurine exclusive. Donc là ça a toujours un intérêt. Et elle est vraiment badgée. Spider-Man Far From Home. Puisque c'est la tenue. Dans le MCU. Qu'on ne voit uniquement. Que dans cette phase du film. Donc je pense pas. Qu'on la retrouve ailleurs. Autrement dans d'autres sets Lego. Donc il faut en profiter. Cette figurine sera vraiment liée à ce set. Et sachant que le set est pas très cher. Puisqu'il coûte 30 balles. Voilà. Je pense que vous pouvez vous faire plaisir. Et puis en plus ça fait de la pièce. Ça fait de la jouabilité. Pour les ch'tites d'enfants. Vous aurez de quoi vous amuser. Pour les collectionneurs. Vous aurez de quoi faire. Donc voilà. Pourquoi pas. C'est un petit set sympathique. Sympathique. C'est un des deux gros élémentaires. Qu'on voit dans le film. Donc on est raccord avec le film. De ce point de vue là. Voilà. J'en dis pas plus. C'est sa vocation. Qu'elle est une petite review. Parce que c'est un petit set. Il est sympathique. Toujours quand même pas mal de stickers. Faut pas se planter lors du collage. Le montage est sympa. Rien de transcendant. C'est pas innovant. Mais c'est plutôt mignon. Voilà. On en restera là dessus. J'espère que cette petite review rapide. Et sans stress. Et un petit peu à l'arrache. Vous aura éclairé. Quant à l'achat potentiel. De ce petit set. Si vous voulez l'acheter ou pas. Vous avez vu qu'on peut jouer avec. Vous avez vu qu'il y a au moins une belle figurine dedans. Et que le prix est correct. Donc avec ça. Vous avez toutes les clés en main. Pour savoir si vous l'achetez ou pas. Voilà. Comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser en commentaire. Votre avis vis-à-vis de ce set. Parce que ça compte pour le référencement de la vidéo. Donc c'est important. De même manière. Les likes. L'abonnement. Et les notifications. Tout ça. Ça compte aussi. Donc n'hésitez pas à le faire. Ça vous prend quelques minutes. Dans cette fin de vidéo. Pour faire tout ça. Et vous me soutiendrez par la même occasion. Donc ne vous en privez pas. Voilà. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez. Ciao.